Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter mes balles que j'utilise pour chasser le sanglier ainsi que le chevreuil et pourquoi pas en battu un de ces jours si je croise un renard. J'ai racheté ces petites balles là, ce sont des phobes en calibre magnum en 76. Je ne les ai pas encore essayées. Là on nous donne quelques petites informations sur la vitesse. On nous dit la distance d'une cible à 0 mètre, on peut voir la vitesse en mètre seconde à 450 mètre. C'est pas avec 2871 joules en énergie. On nous dit jusqu'à 100 mètres par 25. Ici on a 25, 50, 75 et 100. Donc à 100 mètres, on a une vitesse de 280 mètre seconde, une énergie en joules de 1147. Donc on peut déjà taper à 100 mètres avec une balle de vin. Mais enfin bon, pour être précis, pour pas éviter de blesser un animal, moi vraiment 40, 50 mètres c'est mon maximum. Après dites-moi dans les commentaires si vous vous tirez plus loin. Donc après on nous précise avec une lunette ou avec un guidon. Donc là on a les différents rapports en centimètres par rapport à la ligne de visée. Donc voilà. Donc ceux-là je ne les ai pas encore essayés, je les essaierai sûrement cette année en battue. Donc honnêtement, bon bah c'est de l'original Brenneke. Honnêtement ça fait ses preuves. Donc ceux-là je vous en parlerai un petit peu plus quand j'aurai fait mes preuves avec ceux-là. Donc voilà. Donc maintenant je vais revenir, donc c'est con j'ai plus la boîte. Mais c'est voilà ces petites balles-là. Donc ce sont des sluggers, enfin des sluts pardon. C'est des petites balles que j'utilise en battue, qui marchent très très bien, qui sont très précises. Donc là il m'en reste 3. Donc là j'en ai 2 mais je vais en avoir une encore qui traîne dans l'armoire à fusil. Donc celle-là, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui me suivent, c'est avec ces balles-là que j'ai tiré mon sanglier quand j'ai fait mon baptême. Donc voilà, on peut voir, ça fait rond autour. Et au lieu d'avoir une bosse ronde sur le dessus, on a un creux. Et c'est pour ça qu'on les appelle slugg d'ailleurs. Donc voilà. Donc ce sont des balles Remington. Donc très 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 efficaces. Bon je les ai tirés, j'en ai tiré 2 sur 5 honnêtement. Bon bah, le sanglier a pris une balle à l'épaule. Bon moi aussi il faut dire qu'il n'était pas gros, mais il est tombé net, il est resté sur place. Donc voilà, ils ont fait ses preuves pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite et à la prochaine.